Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Elle a 70 ans mais ses mains ressemblent à 40 puisqu'elle les lave avec cette recette. En dehors de notre visage, la partie de notre corps qui montre les premiers signes du vieillissement est sans aucun doute ne main. En conséquence, les mains sont souvent exposées à la saleté, au savon, au détergent et aux produits de nettoyage remplis de divers produits chimiques qui endommagent la peau et laissent des traces permanentes. Le vieillissement est un processus naturel qui arrive à chacun de nous. C'est un processus tout à fait normal, mais même ainsi, les signes de la vieillesse ne sont jamais les bienvenus. Les signes de la vieillesse que nous pouvons ressentir sont la détérioration de la vision et une mauvaise audition. Sans aucun doute, la meilleure chose à faire est d'accepter le processus de vieillissement comme un processus inévitable de changement et de transformation de notre corps. Mais, d'un autre côté, il est possible de commencer à utiliser des remèdes naturels qui nous permettent de garder votre peau en bon état. Ensuite, nous vous offrons une recette maison incroyable qui vous aidera à prévenir les signes du vieillissement sur vos mains. Cette méthode d'exfoliation permettra non seulement de protéger vos mains contre le vieillissement prématuré, mais permettra également d'améliorer considérablement la qualité de la peau. Maintenant, une autre chose importante que nous devrions considérer est l'exfoliation régulière, car cela aidera à arrêter le processus de vieillissement de la peau. L'exfoliation est importante non seulement pour la peau du visage, mais aussi très bonne pour la peau de vos mains, car l'exfoliation régulière aidera à éliminer les cellules mortes de la peau douce des mains. Aujourd'hui, nous vous présentons un exfoliant naturel, la meilleure chose est que vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit parce que vous avez probablement déjà tous les ingrédients nécessaires à la maison, puis nous présentons la recette. Recette pour garder les mains libres de taches et de rides Ingrédients Canal Un citron Sucre brun Miel Huile d'olive Mode de préparation Donc, vous pouvez préparer ce gommage et d'abord remuer tous les ingrédients très bien. Ensuite, vous devrez appliquer cette recette dans vos mains en massant doucement. Après cela, lavez-vous les mains avec beaucoup d'eau chaude et séchez-vous bien les mains. Nous recommandons de répéter ce processus tous les jours et les résultats seront remarquables en très peu de temps. Alors n'hésitez plus et commencez à utiliser cette incroyable recette naturelle pour le soin et le rajeunissement de vos mains, après un mois de retour sur cette vidéo et écrivez-nous quels sont les résultats fantastiques que vous avez obtenus. Si vous avez des questions ou des questions, vous pouvez également écrire et nous serons heureux de vous répondre. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse, vous bénisse. Sous-titrage ST' 501